La composition est agencée en vertu d'un critère de symétrie qui prévoit la représentation spéculaire des personnages avec un espace central dégagé. De la sorte, le regard du spectateur est attiré par la luminosité du paysage à l'arrière-plan où se situe le point de fuite de l'agencement perspectif. L'impression d'éloignement des montagnes est donnée non seulement par leur dimension réduite mais aussi par la brume qui enveloppe et estompe les formes. Le niveau de la pièce dans laquelle se déroule la scène est surélevé par rapport aux architectures de l'arrière-plan. L'impression d'espace de la pièce est donnée par la succession des arcades et des colonnes qui se répètent des deux côtés. L'effet de perspective est également accentué par le sol en damier qui sépare l'espace céleste de la dimension terrestre par une rangée de carreaux.